bonjour alors troisième accord toltèque ne faites pas de suppositions celui ci je le faisais déjà avant de connaître le fonctionnement des accords toltèque ne pas faire de suppositions ça veut dire ne pas se monter la tête avec des choses diverses et variées et s'imaginer que ceci ou que cela et du coup se sentir mal et avoir avoir un mauvais ressenti et échafauder tout plein d'hypothèses qui n'ont pas lieu d'être je vous donne l'exemple dont je me souviens particulièrement parce que ma fille ma grande avait elle était en sixième donc elle devait avoir 11 ans quelque chose comme ça à l'époque il n'y avait pas encore facebook tout ça c'était ça passe c'était msn je crois sur sur internet et donc un soir elle était dans la pièce de vie où était l'ordinateur elle discute avec une copine donc par par écrit par chat et puis tout d'un coup la copine visiblement ne lui répond plus et je vois ma fille qui blémi qui est pas bien et je lui dis mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui qu'est ce qui t'arrive là puis là elle me dit bah non bah je comprends pas je sais pas j'ai dû dire un truc qu'il fallait pas ou qui est pas bien donc là elle était en train de faire une supposition mais je dis pourquoi tu dis ça bah parce qu'elle ne répond pas elle répond plus et là ma fille je lui dis mais ma chérie il est 19h30 si ça se trouve ça fait plusieurs fois que la maman de ta copine l'appelle pour venir manger pour qu'elle vienne dîner et peut-être que voilà donc là je fais une supposition mais pour l'aider à imaginer qu'il ya d'autres possibles je dis peut-être que tout simplement elle a quitté et elle a fini la conversation peut-être aussi que la ligne d'ordinateur l'ordinateur est tombé en panne ou que la ligne internet est tombée en panne et elle t'a pas répondu et je lui explique je lui dis mais je lui pose la question est ce que vous avez un mode de communication quand vous mettez fin à une conversation quand vous discutez comme ça et là il me dit bah non donc je dis quand tu es dans une pièce à discuter avec quelqu'un tu discutes avec la personne la personne elle est là et si elle part tu la vois partir bon en général on va pas partir comme ça sans clôturer la discussion en disant bon bah écoute au revoir ou salut je te laisse je dois faire quelque chose il ya un minimum et je lui demande est ce que vous faites ça quand vous êtes en ligne comme ça à écrire ben il dit non donc évidemment ma fille s'est retrouvée à faire des suppositions à ce qu'elle soit mal à l'aise et donc moi bien sûr j'ai fait des suppositions pour lui expliquer que il y avait peut-être d'autres raisons à ce qui s'était passé et je lui ai dit demain matin je t'invite quand tu vas la voir à l'école à lui poser la question tout simplement qu'est ce qui s'est passé hier soir comment ça se fait enfin pourquoi tu as pas répondu et tu verras bien la réponse et bon la réponse était tout simplement qu'il y avait eu je sais plus quoi mais ça n'avait rien à voir avec avec ma fille et avec ce qu'elle avait pu dire voilà du coup elle était soulagée faire des suppositions ça amène à forcément entraîner des choses les unes derrière les autres qui peuvent être plus ou moins catastrophiques et en tout cas certainement qui peuvent entraîner des problèmes de communication dans la vie de couple c'est très fréquent on va supposer que le conjoint va faire quelque chose alors qu'il n'a pas du tout prévu de le faire mais comme on n'en a pas discuté avant avec lui clairement en lui demandant ben est-ce que c'est toi qui va faire les courses ou est-ce que c'est moi qui vivais et ben on va supposer que c'est l'autre qui va les faire et puis le soir arrivé ah bah tu as pas fait les courses ben non je pensais que c'était toi donc chacun fait des suppositions de son côté et vous savez ce qui peut ressortir derrière un joli petit conflit bien carabiné surtout quand ce sont des choses qui se répètent régulièrement donc ne pas faire de suppositions c'est quelque chose qui amène à demander à l'autre régulièrement quand on est en conversation quand on est en relation est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien ça que tu as voulu dire ou est-ce que c'est bien ça que tu fais est-ce que est-ce que c'est bien comme ça que tu as voulu t'exprimer etc et l'autre va répondre par exemple pour l'histoire des courses suffisait tout simplement de demander bon est-ce que c'est bien toi qui va faire les courses ce soir l'autre il répond oui ou il répond non et après à vous de vous organiser mais on n'est pas sur une supposition en imaginant que l'autre va faire quelque chose il ne le fait pas voilà et c'est pareil pour tout plein de choses au niveau de la communication ne pas faire de suppositions c'est vraiment une clé très 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 importante et si vous arrivez si vous la mettez vraiment en pratique ça va vraiment vous faciliter la vie ça va limiter les conflits que ce soit avec vos enfants avec votre conjoint avec votre famille avec les collègues de travail avec vos relations sociales vous allez voir que cet accord là il est juste magique il apporte beaucoup beaucoup de bien-être relationnel voilà pour ce troisième accord toltec ne pas faire de suppositions et je vous retrouve dans une autre vidéo pour le quatrième accord